C'est marrant, c'est très chaleureux. Merci Gérard. Avant de vous parler de l'intercommunalité, je voudrais évoquer un sujet qui nous soutenons car il est important et il concerne tous les possédants. C'est celui de la santé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs médecins dont plusieurs s'approchent de la retraite et le désir médical, ça fait peur. Un médecin de la commune, qui a par ailleurs ouvert un cabinet médical le week-end, vient de m'informer qu'il venait de recevoir les accréditations de la Caisse première d'assurance maladie et de l'Agence régionale de la santé pour un projet de création d'un système de coordination des soins. Ce système permettra, entre autres, de faciliter l'organisation des soins à domicile entre les différents partenaires de santé, les médecins, les infirmiers, les clinés, etc. Qui le souhaiteront, bien sûr. Un travail d'équipe avec une mutualisation des professionnels de santé, du bossé et des communes voisines, un peu comme une maison de santé virtuelle, mais dotée d'un logiciel informatique commun. Nous suivons ce projet avec intérêt, à l'heure où l'hospitalisation à domicile se fait plus fréquente. Voilà une nouvelle encourageante que je voulais vous apporter ce soir. Je voudrais maintenant revenir à l'intercommunalité. Rappelez-vous comme c'était difficile avec un maire qui ne siégeait jamais, la commune s'isoler. Nous avons pris l'engagement d'être des membres actifs de cette intercommunalité et c'est ce que nous avons fait. Une première vice-présidence exercée par Georges, une présence régulière, un suivi des dossiers et des investissements portés par la communauté que nous seuls n'aurions jamais pu faire. Cela va de l'enseignement moderne via les outils numériques à la sensibilisation de la nature au développement durable de nos petits écoliers, au bus de nos éthénés dont profite la résidence main de l'essence régulièrement, à de gros investissements de travaux comme la gare routière du collège et la halte pierre-foyette que vous avez vu sur les images tout à l'heure, et le dossier de la gendarmerie sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Le chemin de Finier étant devenu voie communautaire, nous travaillerons également à son aménagement lors des prochains mandats. Bien entendu, je m'engage à pourfibre les bonnes relations avec la communauté d'agglomération Sud-Saint-de-Bôme pour que cette structure à taille humaine perdure et soit profitable à l'ensemble de notre territoire. Avec les premiers problèmes que nous avons évoqués et qui ont mis à mal nos finances, nous avons dû décaler dans le temps certains projets qui nous tenaient à cœur. Je veux notamment parler du stationnement. On avait des projets précis, on avait rencontré des partenaires, et devant l'urgence ou la gravité de certaines situations, on a dû prioriser les actions. Vous auriez compris qu'on fasse un parking plutôt que de remédier à la plante dans les écoles ? Vous auriez compris qu'on fasse un parking alors que le pôle social s'effondrait ? Vous auriez compris qu'on passe un parking et que l'on laisse la maison des arbres fermée pour dangerosité ? Non, bien sûr. C'est pour cela qu'il fallait établir des priorités et que les choses demanderont plus de six ans pour se réaliser. Ou alors de combien aurait-il fallu augmenter aux impôts pour tout faire en même temps ? Non, nous avons fait des choix, y compris de préserver les espaces sensibles que sont les écoles par rapport aux risques d'attentats liés au terrorisme. Alors maintenant que les priorités sont actées, prétées ou financées, nous allons pouvoir plus sereinement nous occuper du stationnement. Quels sont nos projets ? Appelons tout de même que nous avons matérialisé au plus près des commerces deux zones de livraison pour éviter aux camions de charger et décharger en bloquant toute la circulation. Leur usage n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, mais ça viendra comme partout ailleurs. Nous avons rétabli la place de stationnement handicapé à l'angle de la mairie. Nous avons créé trois espaces de stationnement dix minutes pour permettre aux personnes qui ont une course éclair à faire ou un retrait dépôt à la banque de le faire sans occuper une place de stationnement normale. Là aussi, comme l'a évoqué Gérard tout à l'heure, les gens s'arrêtent sur la place handicapée en disant « j'en ai pour cinq minutes, même pour cinq minutes et non pas à six mètres ». Nous voulons pour ce prochain mandat finaliser le projet de parking au stade municipal de foot que nous avons dû abandonner en cours de route. Nous réaménagerons les parkings devant les écoles élémentaires et le pôle enfance pour augmenter le nombre d'emplacements. Ce dernier sera réservé en semaine aux enseignants et aux personnels des écoles, ce qui libérera de la place dans les autres parkings. Et le week-end, aux associations fréquentant les lieux, la joie de vivre est celle qui utilise l'espace basso. Une barrière électronique sera mise en place puisque Vigipérate est toujours en vigueur et que malheureusement, il va pouvoir faire avec. Du côté des maternelles, vous savez que le parking des Tilleuls ne joue plus son rôle de parking puisqu'il doit assumer celui de protection de l'école. Alors, pour soutenir la restructuration, nous allons réaménager le lieu afin de sécuriser la cour et permettre la réouverture complète du parking. C'est la seule solution pour que le stationnement soit autorisé conformément aux exigences de sécurité et nos enfants le valent et un spa. Je rappelle que le stationnement sur ce parking est aujourd'hui limité à 15 minutes afin de permettre aux familles de déposer et récupérer des enfants. On n'a pas voulu le fermer complètement. Mais en dehors du temps scolaire, c'est-à-dire le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires, vous pouvez stationner normalement 24h sur 24. Certaines personnes ne le savaient pas. Et puis, je voudrais ajouter le projet que nous avons initié et qui sera porté par la communauté de la Gros-Sud-Saint-de-Beaume, un parking public au Vendange. Là, ce sont 120 places de parking qui sont proposées. Je vous remercie en un moment-là devant l'intervention, puisque ce parking pourrait être utilisé aussi bien pour du covoiturage, pour du poste ou dépose des enfants à l'école et du stationnement normal. L'autre projet de parking de délestage que nous avions n'a pas pu aboutir parce qu'au dernier moment, les propriétaires ne se sont rétractés. C'était aussi leur droit. En parlant de ça, je voudrais attirer votre attention sur les promesses que j'entends, ça et là, comme par exemple, ça ne doit pas être difficile de trouver des terrains à l'entrée des communes pour faire des parkings de covoiturage. Moi, je le ferai tout de suite. Ça me laisse pensive. Un candidat se propose de récupérer vos terrains pour faire du covoiturage. Et le droit de propriété, alors ? Attention aux promesses démagogiques et sans aucune réflexion. Ceci dit, un de ces candidats a bien trouvé comme idée géniale de transformer l'esplanade Charles de Gaulle en parking éphémère le jour de manifestation. Alors, que fera-t-il des manifestations ? Il faut choisir lieu de marcher, de fête ou parking. Nous avons ensuite le parking des aires du Moulin. Il a été éclairé, mais aucun aménagement n'a quitté être fait, car la commune doit au préalable acquérir la totalité des parcelles privées. Et il y en a à peu près une centaine. Le dossier est très long, mais il aboutira, puisque nous nous le suivrons. Là aussi, on nous a demandé des aménagements. On ne peut pas faire des aménagements, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Durant ce mandat, nous avons acquis des parcelles dans la plaine à côté du collège. C'est pour en faire une zone de stationnement naturel, qui ne sera pas complètement aménagée, ni marquée, mais permettra le stationnement ponctuel lors de manifestations organisées dans la commune, au collège, au complexe ou des grosses réunions. Nous travaillons à son ouverture et à sa protection par rapport à des stationnements non autorisés. Je pense que vous savez de quoi je vous parlais. Nous les avons plus étés. L'avenue de la Grande Armée pourra aussi accueillir du stationnement en bordure, sans nuire aux promeneurs qui aiment profiter d'une balade dans cet espace de verdure agrémenté de vent. Je ne terminerai pas la question du stationnement sans rappeler à toute face utile que sur tout le territoire de notre commune, le stationnement est gratuit. Donc, ensuite, le point de main de notre commune, c'est que nous subissons de bien jouer la circulation des poignées. S'ils sont nécessaires à l'activité de la zone d'entreprise de Signe, et donc à l'emploi local, le procédant de travail, il faut bien reconnaître qu'ils nous pourrissent la vie. C'est tout le problème des infrastructures quand elles ne sont pas pensées dans le bon sens. On a aménagé une zone qui doit être agrandie, alors que les voies d'accès n'ont pas été anticipées. Le problème ne date pas d'hier. Déjà en 1999, la commune de Pluges avait pris un arrêté interdissant de s'attraverser par le groupe de protonage. En réaction, le bosser avait fait pareil, normal. Sauf que la zone d'activité des serbiers était maroise. La préfecture avait arrêté l'arrêté du bosser. En 2018, même chose. Puis-je interdit la circulation des poids lourds ? Et voilà que tous les camions qui traversent le bosser. Notre maire s'est saisie du problème. La députée, madame Valérie Gomez, Bazac, aussi. Mais les camions passent le bon. Alors Georges Ferreiro a pris l'initiative d'inviter tous les protagonistes à parler ensemble pour qu'une solution soit trouvée au mieux des intérêts de chacun. La réunion s'est tenue en mairie du bosser. Y ont participé les maires des communes voisines de Signe, Evenos et Le Castelet. Également ceux des Bouches-du-Rhône avec les maires de Céreste, Gémenos, Cuyge et Roquefort-la-Védoule. Madame la députée était représentée. Monsieur Marc Louriole était présent, ainsi que la charme du commerce. Les représentants du département et ceux de l'État au travers de la coordination des politiques publiques et l'appui territorial. Participez également M. Brunovadon de Arc-en-Ciel et M. Collet pour l'association Bien Public. Ce type de rencontre n'avait jamais eu lieu pour jouer carte sur table. Nous avons donc bon espoir que nos préoccupations soient entendues et qu'une solution soit trouvée. Et ce sera tous ensemble, avec l'État, la région, le département, la chambre de commerce et les autres. La commune de Bossé ne peut rien faire seule. Ce dossier est tout naturellement notre chevel de bataille. Nous avons fait remonter les nuisances et problèmes de sécurité imposés aux bossés. Nous avons initié la concertation et nous ne lâcherons rien. Je vous l'assure, je dois bien ça. À vous, bien sûr, et à Georges Ferreiro, qui s'est démené pour ce dossier. D'ailleurs, il avait dit lui-même « Si aucune solution acceptable ne se dessinait, il faudrait un cordon d'élu pour varrer la route au camion. » Donc nous ferons pareil si des fois, ça n'avance pas. Du côté des écoles, maintenant. Il s'agit là de ma délégation depuis six ans. Et devant parler, je vais appeler Philippe Charest, qui a travaillé à l'écouté. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.